Est-ce que tu y crois pour le retour ? Bien sûr que j'y crois ! On connaît bien l'objectif aujourd'hui, ces deux buts. C'est ce que je te disais à l'instant Gilbert, si tu veux régler les problèmes défensifs parce que City est capable de marcher contre n'importe quelle équipe loin de ses bases. Elle est même meilleure à l'extérieur qu'à domicile la plupart du temps. Maintenant, c'est des problèmes de concentration. 60% des buts en Champions League, ils les prennent sur coup de pied arrêté. C'est simplement de la concentration et de l'agressivité à chaque fois dans le duel. Ça, ça se règle facilement et il faut juste régler la mire. Après, tu ne pourras pas empêcher aussi City dans le jeu se procurer quelques occasions. Et là, justement l'absence de Glic peut être préjudiciable. Mais en même temps, je me dis qu'hier sur le match, même si Monaco était extrêmement séduisant la première partie et beaucoup moins la deuxième partie, tu te dis qu'il y a quand même des joueurs qui ont été loin de leur niveau, notamment en deuxième partie. Il suffit de réussir son niveau tous ensemble pour que l'équipe s'en sorte grandie. Donc quelque part, il y a la possibilité pour Jaradim de régler ses problèmes défensifs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...